Marie-Paul adore passer du temps au Cap d'Agde, station balnéaire réputée pour son ouverture d'esprit. Elle serait d'ailleurs une petite star locale comme le dévoile journal régional L'Hérault Tribune. Celle qui avait tenté de faire craquer François, candidat de l'amour et dans le pré en 2014, celui qui était fan de Johnny Hallyday et qui a eu un enfant avec Marie-Lyne, avant qu'il ne se sépare, a même eu le droit à un article sur elle. Cette ancienne prétendante qui est coach en relooking loge régulièrement au village naturiste du Cap d'Agde avec son célèbre chien Dior. Interviewée par le journal, elle a fait la promotion de ce lieu, expliquant pourquoi elle était devenue une habituée. Le village est naturiste le jour et libertin la nuit, mais tout cela se fait dans le respect. Ici, les femmes peuvent se promener se l'habiller sexy, sans jamais se faire agresser. J'adore cet endroit où les gens sont libres de s'amuser. Que vous soyez gros, mince, jeune, âgé, gay, lesbien, sick, tout le monde se côtoie dans la bonne humeur. Je pourrais vous en parler des heures. Si estime mon petit paradis à moi, déclare-t-elle. Et Marie-Paul aime jouer avec son image, et son corps, comme on a pu s'en rendre compte à de nombreuses reprises. Comment oublier la façon dont cette Marseillaise fort peu pudique avait soutenu les Bleus en 2016 lors du championnat d'Europe de football. Pour ceux qui ont la mémoire courte, elle avait pris la pause au top-less. On l'a aussi vue poser en lingerie. Toujours en 2016, pour les fêtes de fin d'année, elle avait posté sur YouTube une vidéo d'elle toujours aussi dénudée. Une sorte de cadeau à ses abonnés. Et à ceux qui avaient été choqués, elle avait répondu, je ne sais pas si vous allez à la plage ou si vous voyez des nanas qui bronzent en monokini, mais n'y allez pas, car certains d'entre vous vont avoir une attaque. Si ça vous choque, si est-il que vous devez être vraiment coincé. Tant pis pour vous. Bien dans son corps, elle se rend dans des lieux de repos qui lui permettent de vivre comme elle l'entend. Marie-Paul est aussi très excentrique, et aime faire parler d'elle. En mars dernier, en pleine crise du Covid-19, elle avait offert ses services au milieu hospitalier tout en précisant n'avoir aucune compétence. Pas sûre qu'elle ait obtenu des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada